Good morning! Bon lundi! J'espère que vous allez bien. On est lundi matin, il est environ 9h20. Je viens d'aller porter la petite madame à la garderie. On est lundi le 22. J'ai un rendez-vous pour un changement d'huile, donc je m'en vais en direction du garage qui est à côté de chez nous. Mais je suis allé porter Amélia à la garderie avant. Laura se fait garder par Magdalena, la personne de Reveille. J'aime tellement ça. La voix même qui a fait des trucs, elle lui donne même son vin le matin. Mais là, j'ai une autre personne aussi à la maison. Mon chum, il a appelé sa mère samedi, après l'activité d'Amélia. D'où elle s'est fait vraiment du fun à son activité. Parcours moteur, motricité, danser, chanter. Même maman, même moi j'ai dansé, j'ai sauté, j'ai couru. J'ai fait la même chose qu'elle pour lui montrer. J'ai pris deux photos parce que c'est moi qui étais en tant que personne accompagnatrice. Fait que c'est moi qui faisais le module, le parcours avec elle. Fait que c'est ça, mais c'était vraiment le fun. Après ça, on est allé manger chez McDo. C'est moi qui ai payé. Après ça, on est retourné à la maison. Bernard est allé marcher avec Benji. Puis moi, je suis retourné à la ressourcerie à porter du stock. J'ai encore une autre boîte à aller porter, mais j'allais porter une boîte puis un sac avec mes vêtements de maternité. Mais j'ai encore du ménage à faire dans le sous-sol parce que j'ai d'autres vêtements de maternité à les porter. Parce que je ne pense pas retomber enceinte de si tôt. Sinon, à ce moment-là, je m'en procurerais d'autres. Ça veut dire d'aller dans deux ans avant que je retourne enceinte. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que je retournerai plus jamais enceinte. On a deux beaux enfants en santé, c'est ce qui compte. Fait que c'est ça. J'ai trouvé des petites choses à la ressourcerie que je pourrais vous montrer cet après-midi. Dans le fond, moi, vous savez, je saute du cocanin, mais je n'ai pas pris ma pilule encore. Ça me fait ça. J'ai trouvé deux cafés et demi de prix. Ma belle-mère est ici. C'est ça que je voulais vous dire. Ma mère à mon dieu m'est ici. Je lui dis que je descends à Rivière-du-Loup. Fait qu'elle ne va pas m'aider avec les enfants s'il y en a qui font la crise dans la voiture. Arrêtez, pis tout. Au lieu que j'ai eu les deux enfants à gérer, pis tout. J'ai une habitude dehors en descendant. Fait que je vais avoir à remonter seule avec les deux enfants de toute façon. Fait que moi, je descends jeudi. Fait que là, cette semaine, j'ai une petite to-do list de trucs à faire. Je ne l'ai même pas fait de ma petite to-do list encore. Je vais la faire tantôt. Là, j'ai le sang qui me commande. Il doit être en train de se remplir de lait. Je me suis extrait un 80 millilitres tantôt. Pas un 80, mais proche. Proche. Je saute vraiment du coq à l'âme, tu vois, en fait. Je saute de partout. Fait que, c'est ça, ma belle-mère est à la maison. Là, si je vais rester sur place, habituellement, ça dure 30 minutes, le rendez-vous. Le rendez-vous est à 10 heures, pis il est juste 9h28. Fait que, je vais sûrement revenir chez nous à pied, là. Faire des trucs vers la maison. Je ne sais pas quoi encore, mais est-ce que là, j'ai mag à la maison. Fait que, c'est ça. Peut-être aller vous filmer des vidéos ou faire un petit peu de ménage. Même si j'essaie que ma belle-mère est là pour faire du ménage. Pis je vous tiens au courant de ce qui se passe. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 9h59, fait que ça fait un petit moment que je suis arrivée à la maison. Finalement, j'ai voulu aller quelque part, mais j'étais allée porter la voiture au garage comme vous avez pu voir. Pis finalement, je ne suis pas restée sur place. Je me suis dit, oh, on ne tente pas de rester sur place. Il n'y aurait pas grand-chose à faire. Pis c'est pas le gros une salle d'attente chez le garage. Fait que j'ai décidé de revenir chez nous à pied. Il fait quand même froid dehors, mais c'est quand même tolérable. Fait que je me suis dit, j'avais oublié ma tuque, mais j'avais des gants. Fait que je me suis dit, oh, on va revenir à la maison. Pis on va être dans nos affaires. Je vais pouvoir faire le tri du frigo. Il y a des choses que je voudrais aller porter en bas. Faire un petit peu de ménage. Pis faire des trucs de A à Z. Parce que là, j'ai ma mère qui est ici. Elle est en train de donner le bain à la rare. Pis j'ai ma belle-mère qui est en train de criner le sous-sol. Fait que là, je prends... Je vais ramener mon café dans ma tasse de voyage. Pis je l'ai remis dans une tasse comme ça. Hé, hier, j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau. Et c'est délicieux. Mais vraiment délicieux. Faut que je vous partage des trucs culinaires aujourd'hui. Vraiment des gourmandises pis tout. Hier, j'ai essayé avec mes nouveaux cups que je me suis acheté chez Winner's. Pis euh... Mais j'ai essayé de faire un mocachino. C'était délicieux. Je prenais un cup que je faisais mon... Mon expresso dans ma tasse. J'ajoutais du lait. Mais j'ai ajouté... J'ai ajouté une ou deux cuillerées de mélange à chocolat chaud. Fait que je me suis fait un mocachino maison. Et ma foi, c'était un peu délice. C'était tellement bon là. Pis c'est ça que je vais me faire souvent. Je m'en suis même faite deux fois de suite hier. Je vais me faire une batch de... De... De mocachino... Mocha expresso. Un truc de même. Mais là, j'avais pas de lait de... Comme de lait à l'amandes pis des trucs de même. Des trucs de même. Fait que j'ai pris du lait en semaine. Hier, j'allais faire un petit tour au superfé. Parce que dans le fond, ma maman... Comme je disais, ma maman est à Québec. Fait que... J'allais la chercher chez la collègue... La petite collègue à mon club. J'étais au superfé à acheter des trucs qui me manquaient. Pis... Pour le souper. Parce que hier, j'ai fait des pâtes... Alfredo, pancetta et oignon vert. C'était, encore une fois, super bon. Un peu release, encore une fois. Fait que... J'ai été acheter de la crème à café pour ma belle-mère. Parce qu'elle boit de la crème dans son café. Je me suis acheté le cirque au caramel. Il y avait soit au caramel ou à la noisette. Moi, je préfère au caramel. Il y en a non plus à l'amande pour ouvrir ses plates là. Mais il y en a plus du moca à l'amande. Fait que je pense que la saison est vraiment terminée. Fait que là, ils sont rendus au caramel. Pis il y a sûrement celui à l'érable qui devrait bientôt sortir. Fait que là, je suis en train de vider le lave-vaisselle. Ma belle-mère est dans le sous-sol. Dans le câble, comme elle dit. J'ai pensé aussi qu'avec mon potage que j'ai fait la semaine passée, de le congeler. De le mettre dans un bac à glaçons. J'en ai un qui est quand même gros. Comme ça. De mettre là-dedans pis de le congeler. Pis de mettre ça dans un sac Ziploc par la suite. Dans un sac Ziploc pour les mettre au congélateur. Et je vous dirais que le congélateur d'en haut et le congélateur d'en bas est plein à craquer. Fait que là, il faut que j'arrête d'aller à l'hôpital. Il est bonne lundi matin hein. Il faut que j'arrête d'aller à l'épicerie. Surtout que je suis pas là la semaine prochaine. Fait qu'il faut vraiment manger ce qu'on a là. Pas rien faire. J'ai cette moule là. Ça y est, il y a qui est là. Dans lui aussi. Un autre truc de découverte alimentaire que j'ai faite là. Qui est un peu hors délice là. C'est ces biscuits là que j'ai acheté chez IGA. Ils étaient en spécial à 3,25. Pis ils sont bons jusqu'au 1er mars. La première fois. Je mange un paquet comme ça à moi toute seule. J'ai fait en racheter avant hier dimanche. Trois paquets. Et c'est ce qui reste. C'est comme ça goûte des biscuits. Dans le fond c'est des biscuits aux fruits confits. Mais ça goûte pas tant des fruits. Mais ça goûte des biscuits au sucre. Mais t'en manches un. Tu ne peux pas t'arrêter. En tout cas moi je ne peux pas m'arrêter. Fait que. Mais j'en ai plus. J'en ai plus. Aussi j'en retrouve. J'en rachète. C'est comme trop évident. C'est tellement bon. Fait que. On va remplir la lave-baisselle. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titres par Juanfrance. C'est parti ! 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 C'est parti !